Alors, option ganache, bonjour Paul, il n'y a que toi, bon vas-y, mets en route le feu, je vais expliquer l'idée de la ganache, alors, tu te mets à fond, on est des fous, c'est des chocolats noirs, on s'en fiche, enfin à fond au début, puis après on arrêtera, on mettra, je te dirai, bon là donc on a pris notre chocolat, on a pris quoi, les 200 grammes, imprécisément, et puis on a préparé, qu'on a mis au micro-ondes, en gros, 250-300 grammes de crème liquide, on va dire, je m'en dis 200 grammes, 5 grammes, c'est toujours très précis, donc on fait fondre notre chocolat, donc on a mis notre truc un peu à fond, on peut faire en bas-marie si on a envie, et on va faire une ganache, la ganache, on rigole pas, on va faire ça comme des pros, vas-y mélange, non non non, tu sais qui a inventé cette méthode de cuisson, enfin c'est une méthode de faire la ganache, c'est M. Christophe Beau de chez Valrhona, Valrhona c'est le gars qui nous fait le chocolat, et le dieu du chocolat dans le monde, il s'appelle Christophe Beau, et c'est lui qui a inventé tout ça, c'est le Einstein chocolat, bon bref, le mec a un dieu, bref, on mélange doucement, doucement, on mélange pas tout le temps, tu mélanges de temps en temps, voilà, et on stoppera, quand il restera quelques grains, voilà, alors l'idée, généralement les ganaches, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font chauffer la crème fraîche, ils font bouillir même des fois, ils prennent leur bout de chocolat qu'ils ont haché, et puis ils mettent ça dedans, et puis ils mélangent, mais ça c'est pas une ganache ça, alors ce qu'il faut comprendre avec la ganache Paul, c'est que, tu vois le concept de vinaigrette, à peu près oui, bah la vinaigrette quand on mélange de l'huile et de vinaigre, ça se mélange pas, bon bah là on va mélanger deux trucs qui après ils se mélangent pas, c'est-à-dire du chocolat, avec la crème, c'est pas censé se mélanger, voilà, donc on va faire ce qu'on appelle une émulsion, alors quand on fait des, on va baisser là, on va baisser, on va même sortir du feu, puis on va se mettre sur le bio tranquille, on va la laisser, ouais ouais, il y a un feu, on va la laisser, voilà, donc l'émulsion qui se crée, quand tu fais une émulsion, c'est un truc chimique qui fait que les deux choses sont liées, je vais pas dire indéfiniment, mais indéfiniment, voilà, quand tu fais une vinaigrette, tu mets ton huile, ton vinaigre, tu agites, ça va se mélanger, mais ça va pas rester, voilà, si tu veux faire une vraie sauce vinaigrette, il faut mettre un truc, un truc qui mélange les deux, qui les lie les deux, alors tu mets un oeuf, ça fait une mayonnaise, tu mets un petit peu de moutarde, et quand tu bouges la moutarde, quand tu agites la moutarde, ça va lier ton huile et ton vinaigre, et tu auras fait ce qu'on appelle une émulsion, et là c'est pareil, si on veut une vraie émulsion, et que notre ganache ne sente pas le gras, c'est-à-dire que les deux objets sont vraiment mélangés complètement, et bien vous faire ça bien, alors c'est lui qui a trouvé le système, système qui est très simple, en fait c'est plus facile que l'autre, c'est plus rapide, tout est facile, alors voilà, je prends, j'attends que mon chocolat soit bien fondu là, hein, depuis tout à l'heure, tu vois c'est bien, on voit que c'est bien lisse, bien bruyant, c'est pas la peine de le faire chauffer pendant des heures, vous avez vu, le dernier tiers de chocolat, on le laisse fondre tranquillement, puisqu'on veut pas que ça, ce soit trop chaud, tu vois, vas-y mélange un petit peu, tranquillement, voilà, on veut pas que ce soit trop chaud, on va lui mettre un petit peu de sel, parce qu'il faut toujours un peu de sel, hein, allez hop, pour casser le goût du gras, là, et relever le chocolat, bien, parce que le gras, il vient de là, il est là le gras, chocolat, gras, chocolat, nous on aime le chocolat, voilà, c'est bon, donc ça c'est bien lisse, non, ça sert à rien, voilà, ça sert à rien que ce soit trop chaud, et alors, t'écoutes bien Paul, t'as jamais fait ? Non. Alors le principe, nous allons verser notre crème en trois fois, trois phases, je vais expliquer à l'audio, les trois phases, à chaque fois tu vas mélanger, on mélange toujours à partir du centre, et ça va se propager, d'accord, donc tu vas mettre la maryse, comme ça, je vais verser sur la maryse, pour pas que ça gicle partout, voilà, et toi tu vas mélanger, comme ça, à partir du centre, ok, et en même temps j'ai filmé, c'est parti, je vais mettre un premier tiers, je rappelle que notre crème, on l'a mise au micro-ondes, et elle est à température, elle doit être à 35, 40, quoi, voilà, alors tu peux poser le truc comme ça, là, tu vois, voilà, alors regarde bien, tu vois comment j'ai fait, t'as vu j'appuie, le mélange il tranche, là, tu vois, ça tranche complètement, et ça fait un peu granuleux, j'ai pas une émulsion, là, j'ai un truc un peu pâteux, je vais en voir de bien, c'est un peu pâteux, un peu granuleux, tu vois, tu vois les petits grains de grains, là, on voit les petits, voilà, et ça tranche, voilà, première, ça s'appelle phase de saturation, c'est-à-dire que les deux parties grasses saturent complètement en même temps, donc là, c'est pas bon, on voit que les quantités de crème, c'est pas bon, il faut encore en mettre plus, deuxième tiers, pareil, tu pars du centre, et là, on va avoir notre émulsion, qui va commencer à se faire, à partir du centre, on va faire ce qu'on appelle un noyau élastique, en tout cas, là, on est un peu en stress, là, on se dit, oh là là, mais ça marche pas, notre affaire, on vient du centre, et ça va commencer à se faire, si tu crois pas, mais ça va se faire, non, du centre, toujours du centre, on part toujours du centre, regarde, voilà, j'ai ce qu'on appelle mon noyau, ça fait ce qu'on appelle un noyau élastique, l'émulsion commence à se faire, au centre, et se propage au bord, tu vois ? Tu vois le truc ? Oui. Donc on part toujours du centre, on tourne, ma spatule, je l'appuie un petit peu, là, ma maryse, pour qu'elle soit, voilà, et puis on peut faire ça avec un fouet, voilà, mon émulsion a débuté, elle est pas finie, là, on voit que c'est encore un peu granuleux, et que c'est pas forcément lisse, là, si on voit, c'est un peu granuleux, je sais pas si on voit bien la vidéo, mais ça fait des granules, voilà, c'est pas fini, cette phase s'appelle la phase friction, on s'en fout des termes, saturation, friction, et là, on va avoir la phase émulsion, donc je mets tout, donc j'ai pas fait 3 tiers à peu près égaux, on peut dire, et tu recommences, c'est pas grave, mais en gros, c'est 3 tiers, en 3 fois, on va dire, allez, ne te stresse pas, ça va marcher, ça marche toujours, c'est la magie, ça va le faire, ça va le faire, du centre, regarde, bah quoi, c'était pas au centre là ? non, t'étais pas au centre, il faut tourner comme ça, regarde, tu vois, ça y est, regarde, c'est en train de se faire, regarde, c'est magique, 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 continue, tu vois, là, c'est plus granuleux, appuie bien, il faut que le truc soit, tu vois, moi, le truc, il est comme ça, ce qui fait que la pâle qui est au fond, tu vois, voilà, voilà, regarde, ça fait magique, ça reprend ton émulsion qui était faite avant, parce qu'il était déjà commencé et pas terminé, regarde comme ça brille, tu vois, ça brille, allez, continue, écarte, tu peux, voilà, aller sur les côtés maintenant, enfin, sur les côtés, sur les bords, voilà, voilà, c'est parce qu'en fait, on a mis un peu plus de crème que c'était toi vu, parce que les quantités, moi, je suis comme ça, voilà, pour ce que je vais faire, je voulais un peu plus de crème, je voulais pas que ça soit trop, 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 trop chocolaté, parce que les gens, c'est le chocolat, voilà, et là, regarde, c'est plus granuleux, on va y aller bien chercher sur les côtés, tu peux tenir la casserole, s'il te plaît, voilà, tu vois, c'est comme c'est hyper brillant, par rapport au début, bon, après, non, non, on n'a pas la vidéo, mais c'est le mec qui reprend la vidéo en arrière, il dit, waouh, voilà, et là, ta ganache, elle sent pas le gras, parce que les deux éléments, se sont vraiment mélangés, de manière hyper homogène, émulsionnée, voilà, ça, tu peux le congeler, le congeler, le mettre au frigo, et tout, mais comme il y a du sucre là-dedans, le sucre, ça cristallise, oui, donc, on va mettre du miel, toc, ah oui, c'est à l'envers, donc là, j'ai pas l'air d'un gogol, miel, acacia, bio, parce qu'on ne rigole pas, je respecte la nature, miel d'acacia, on met deux, trois goûtes, là, on peut carrément la congeler, si on a envie, avec une précision au niveau des quantités, une cuillère à café et demi, mon ami, si, 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 tu mélanges bien, ça dans le, dans le, le récipient, je vois pas ce que je fais, parce que je film en même temps, regarde comme c'est beau, t'as vu un peu comme c'est beau, cette affaire, ouais, c'est sublime, donc, si on veut assurer l'émulsion, surtout sans sortir, faut pas mettre de bulles, faut pas mettre d'air, voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un peu de notre poulie, il faudra une petite tonalité, on fait ou pas ? Allez, on fait, on est des films, Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz